Voilà, retour sur le plateau de samedi soir, dimanche matin, c'est l'heure du débat. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter si vous le souhaitez avec le hashtag DocuDébat. J'accueille mes invités, Mohamed Meshmash, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de la désormais célèbre association Assez le Feu, qui est née après les événements de 2005. Co-président également de la coordination Passons-nous. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. François Jost, bonjour. Bonjour. Merci également d'être venu nous voir. Vous êtes directeur du laboratoire communication, information et médias de l'université Sorbonne-Nouvelle. Et puis Vincent Masseau est toujours avec nous, évidemment, réalisateur du documentaire que vous venez de découvrir. Ce film se termine sur une phrase. Ensemble, on est plus fort à condition de respecter les règles. C'est le message de ce film, évidemment. Comment ont réagi les habitants quand vous leur avez projeté ce film ? Ils ont super bien réagi. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'ils voyaient leur quartier raconter de cette façon. Il a eu un accueil très chaleureux. Raconter de la façon dont eux le voyaient, en fait, c'est ça ? Oui, raconter la façon dont ils avaient envie de le voir, c'est-à-dire plus nuancé que ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est-à-dire plus proche d'eux et de leurs problèmes. Mohamed Mesh-Mash, on va rentrer directement dans le vif du débat. Est-ce qu'on stigmatise vraiment la banlieue ? Oui. Quand je dis la banlieue, c'est les quartiers sensibles. Bien sûr. Vous me disiez que la ville neuve n'était pas une banlieue, mais un quartier sensible. Bien sûr. Oui. Sur l'ensemble des documentaires que j'ai pu voir, très peu ont pointé plutôt les choses positives qui s'y passaient. On a toujours le côté négatif qu'on met en avant. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une majorité de gens qui vivent dans ces quartiers, qui se lèvent tous les matins, qui vont étudier, qui vont travailler. Des associations qui oeuvrent au quotidien et qui font des choses extraordinaires, on ne les montre pas. Par contre, on va montrer la minorité qui, aujourd'hui, vient nuire à la majorité de ces personnes qui vivent dans ces quartiers. Oui. François Joss, vous êtes d'accord avec ça ? Vous savez, d'une certaine façon, on montre toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et c'est vrai que les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme dit la phrase. Et c'est une des raisons. Mais bien sûr, on montre la banlieue. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est qu'on montre aussi comment, une certaine façon de montrer, rend la banlieue violente. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gens qui s'y trouvent, c'est la façon dont on filme. En particulier, la caméra sur l'épaule. On voit dans les extraits d'Envoyé Spécial que vous montrez, comment le caméraman arrive dans un truc à toute vitesse, avec la caméra qui secoue, etc. Et même s'il ne se passe rien, c'est déjà violent. Mais si je puis me permettre, si on sort de ce film-là en particulier, spécifiquement, et qu'on essaye de généraliser un petit peu sur le rapport qu'ont les médias avec ces quartiers sensibles, je vais me faire l'avocat du diable et je vais sans doute vous faire hurler, mais je suis aussi là pour ça. Est-ce que finalement, on n'a pas quand même un peu banalisé les violences ? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué ? Je ne sais pas si on s'est habitué. Je pense qu'effectivement, il faut qu'elles soient de plus en plus violentes pour qu'elles soient montrées. On s'intéresse aux violences quand ça déborde complètement. Mais je ne sais pas. Oui, sans doute, ça s'est banalisé. On va parler tout à l'heure de toutes ces initiatives dont vous parlez d'ailleurs beaucoup dans votre documentaire, Vincent Massot. Simplement, je voulais revenir avec vous, François Joss, sur l'image des médias là-dedans. C'est-à-dire que les médias arrivent dans ces quartiers-là. Vous disiez qu'ils ont une façon particulière de travailler et ils ont du coup une image absolument désastreuse. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est très bien montrée, je pense, dans ce documentaire. C'est que les médias arrivent avec l'angle déjà. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le titre et donc ils savent. Mais tous les médias fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai pour les banlieues. C'est vrai, j'allais dire, pour moi, quand je suis interviewé, où ma place est déjà prévue dans le sujet qu'on va monter. Donc je dois dire telle chose et je ne peux pas dire d'autre chose. Donc il y a ça. Il y a le problème de l'idée préconçue. Et ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est avoir une attitude plus, j'allais dire, ethnographique que journalistique. C'est-à-dire des gens qui vont dans une banlieue, qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont dire, qui y restent, qui y restent longtemps et qui s'imprègnent. Edgar Morin parlait d'une très belle formule. Il disait, le reporter du direct doit être un scaphandrier qui s'immerge. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est ça qui manque. Le journaliste qui vient, c'est plutôt quelqu'un qui surfe, qui va très très vite, qui ne s'immerge pas. Et donc qui va au plus vite pour trouver l'illustration de ce qu'il voulait dire. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous disiez, alors ça, on va y revenir, qu'il n'y reviendra plus jamais. Mais ce que vous me disiez tout à l'heure, Vincent Masseau, en antenne, c'est que vous me disiez, moi, quand je suis arrivé, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je n'avais pas écrit le scénario de mon film. Non, je suis arrivé avec une ouverture. C'est-à-dire que je suis arrivé avec des préjugés. On est tous construits autour de nos préjugés. Et j'avais des préjugés sur les quartiers populaires. Par contre, je suis arrivé avec un esprit ouvert de qu'est-ce que je vais rencontrer là. C'est très compliqué en production parce que du coup, en production, aujourd'hui, on ne fait pas un film. On n'a pas le financement pour faire un film si on ne sait pas à l'avance quel film on va faire. Si on n'a pas de synopsis. Si on n'a pas un synopsis, un séquencier, c'est-à-dire qu'il faut savoir séquence par séquence qu'est-ce qu'on va raconter. Alors c'est possible pour certains types de documentaires, pour celui-là, c'était impossible. D'où la nécessité pour que ce film se fasse de partir sans rien au départ, avec la confiance d'un producteur, Jean-Paul Lepers, qui nous a accompagnés pendant tout le travail de réalisation de ce film, qui est co-auteur du film avec Flore et moi. Mais sans cette confiance-là, on ne peut pas faire ce travail-là. Et vous dites, effectivement, vous avez évoqué le sujet tout à l'heure en disant les journalistes qui viennent, ils filment et ensuite ils partent. En fait, vous dites qu'il faut travailler avec les journalistes locaux parce qu'eux, ils ont des comptes à rendre. Eux, ils vivent là. Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils reviennent et quand ils disent n'importe quoi sur le quartier, les habitants, ils leur tapent sur le doigt direct. Ils se disent, mais pourquoi tu as raconté ça ? Alors qu'un journaliste d'un média national, il arrive, il fait son sujet, il repart et il rend très rarement de comptes aux habitants une fois que le sujet est fait. Évidemment. François Joss, vous êtes d'accord avec ça ? On parle des médias, il y a aussi le cinéma, la musique, l'image des banlieues. Je n'ai pas envie, je n'aime pas dire la banlieue, mais l'image des banlieues, elle est aussi écornée, pas uniquement par les journalistes eux-mêmes, mais aussi par la communication en général. Oui, je pense que c'est vrai. Par la communication, vous pensez à quoi ? Non, mais par exemple, la musique ou le cinéma, par exemple. On va aller tourner un film sur la banlieue, on va montrer quoi ? On va montrer des braquages, des jeunes avec des calèches de corps. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, c'est vrai aussi pour les séries, où l'une des des séries les plus connues, ça a été des voyeurs, parce que ça montrait tous les trafics, etc. C'est-à-dire que c'est pris comme un lieu, si vous voulez, je fais quand même une distinction très forte entre le documentaire et la fiction. La fiction, qu'elle aille chercher des éléments forcément conflictuels et difficiles, brutaux, dans la banlieue, bon, c'est normal, parce que c'est un lieu où on peut raconter des histoires. Voilà, c'est plus ennuyeux, effectivement, qu'on présente toujours la banlieue du côté des informations comme un espace de violence. Mais alors, comment les médias devraient s'y prendre, pour s'y prendre correctement ? Je pense qu'il y a d'abord cette immersion qui est très importante. Mais vous savez comment ça se passe quand on fait du news, comme on dit, on n'a pas le temps d'aller passer comme Vincent, trois semaines. Alors, je pense qu'il y a une chose aussi très importante qui peut se faire dans certaines émissions de magazines, c'est la contextualisation, c'est savoir comment on est arrivé à ces images. C'est vrai que quand on voit la façon dont la voiture qui a brûlé est instrumentalisée par un gosse qui dit, ben, venez me filmer là, il faut dire comment c'est fait. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas du tout manichéen, c'est-à-dire que je pense que les médias ne sont pas entièrement les méchants, si vous voulez, que les gens des banlieues sont les gentils, etc., il ne faut pas tout retourner. Je pense qu'il y a une interaction, que la caméra, ce n'est pas un élément neutre et que les gens, les spectateurs ne le pensent pas assez. Vous savez, dans l'expérimentation au XXe siècle, on sait que certains outils, c'est le principe d'Hazenberg, certains outils agissent sur les mesures qu'on veut faire. La caméra, c'est ça. La caméra, elle agit sur le monde qu'on filme et ça agit aussi bien sur celui qui est le reporter et qui schématise parce qu'il a besoin d'illustrer, etc., que sur les gens qui sont filmés, qui pètent les plombes d'une certaine façon. On le voit chez la police que vous montrez, mais on le voit aussi chez certains habitants du quartier. Et tout ça, d'une certaine façon, il faudrait en rendre compte. Les torts sont partagés, en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la caméra qui provoque. Voilà. La caméra n'est pas un objet neutre. Elle provoque des réactions des deux côtés. D'ailleurs, il y a un jeune homme dans le documentaire qui le dit à un moment, qui dit oui, oui, moi, j'ai montré devant la caméra que c'était moi qui avais cramé la voiture et en fait, j'ai voulu faire un peu le kéké, quoi. C'est un peu ça qu'il dit à un moment. Oui, comme celui qui a changé sa plaque de moto ou de scooter. Ou le petit scooter, mais alors c'est son scooter. Ils sont dans des représentations qui correspondent aussi à des images qui sont véhiculées et dont ils se nourrissent aussi. C'est-à-dire qu'il y a un système de serpents qui se mordent la queue. On voit, Naïm explique très bien à la fin du film, on joue à celui qui a les plus gros bras. Et c'est vrai que quand on voit un quartier voisin où ils font peur, on se dit on va faire plus peur. C'est bien de faire peur, c'est excitant de faire peur. Et il y a encore un autre personnage, Tasnim, qui le dit. Les gens, ils veulent voir des choses qui font peur parce que ça crée des émotions. Parce que nous, notre propos là-dedans, c'est de dire on peut aussi créer des émotions, mais sans faire peur et en essayant d'apporter une réflexion et en essayant de comprendre. Et la contextualisation, c'est super important. Et la temporalité, c'est super important. Mohamed Peshpache, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais moi, je préfère à la limite, pour tirer les gens vers le haut, qu'on montre des choses très bien et que les gamins peuvent s'identifier en disant ça peut aussi marcher pour moi, quoi. Je veux dire, le côté spectaculaire où effectivement, on est aujourd'hui, il n'y a qu'à aller sur Internet et regarder un petit peu, où on voit énormément de choses. Moi, je ne pense pas que c'est le bon modèle. Le bon modèle, ça serait plutôt si on montrait effectivement que dans ces quartiers, il y a des entrepreneurs qui réussissent par le biais du fait qu'ils ont mouillé la chemise. Peut-être que ça donnerait l'envie à d'autres d'y aller aussi. Plutôt que le côté, je brûle, je casse et tiens, je vais aller faire pareil. Le côté de la concurrence, bien sûr, on l'a vu, vous avez vu cet été, sur les histoires des plaques tellement il faisait chaud. C'est devenu un concours dans certaines villes ou ainsi de suite. Mais tant que le média véhicule ça, indirectement, il renvoie à des gamins. Ça nourrit le... Ça nourrit, voilà. Je veux dire, à la limite, ce genre de choses, on devrait au contraire se limiter parce qu'on sait les conséquences que ce sera derrière. Il y a des choses qu'il faudrait s'interdire de montrer, en fait. Je pense. C'est ça que vous dites. Alors, on va peut-être passer à un autre chapitre, justement, puisque vous en parlez. Ce qui est assez remarquable dans ce documentaire, c'est que les habitants ne se résignent pas. Pour le coup, à la Villeneuve, ils ne sont pas résignés. Est-ce qu'il n'y a pas, Mohamed Meshmash, dans certains quartiers, enfin, dans ce genre de quartier, beaucoup plus d'initiatives citoyennes qu'ailleurs ? On a l'impression que les habitants se bougent beaucoup plus qu'à Neuilly-sur-Seine, par exemple. C'est sûr que dans ces quartiers, c'est ce que je disais, c'est une partie de la solution. À la Villeneuve, d'ailleurs, pour en connaître pas mal, notamment dans le documentaire, j'en connais plein, qui font même partie de la coordination passant nous, il y a des initiatives, effectivement, prises par des habitants. Les habitants ont décidé d'être acteurs et auteurs, terminés d'être, faire de la figuration ou qu'on leur confisque la parole, ainsi de suite. Ils ont, aujourd'hui, ils se sont tout simplement constitués en collectif et ils organisent énormément de choses. Vous avez Alliance Citoyenne qui travaille beaucoup sur la capacité des habitants, ainsi de suite. Le pouvoir d'agir des habitants, comment, aujourd'hui, des habitants sont à des responsabilités et qui démontrent bien que, lorsqu'on leur fait confiance, ils sont en capacité, effectivement, de produire. Et ces genres d'initiatives, il en existe partout en France, aujourd'hui. Et la coordination passant nous, elle est, aujourd'hui, tout simplement, elle regroupe l'ensemble de ces associations qui, aujourd'hui, ont décidé, tout simplement, pour ne plus subir d'agir. Oui, c'est ça. Si on nous donne le pouvoir, je le prends, en fait. C'est ça. Si on nous donne le pouvoir, je le prends. Vincent, le sentiment citoyen, il est plus fort pour ceux qui s'engagent. Les gens que vous avez rencontrés, vous avez senti qu'il y avait une fibre... Pour ceux qui s'engagent. Après, tout le monde ne s'engage pas. Il ne faut pas... La Ville-Neuf, c'est 12 000 habitants. Il y a quand même une partie de la population qui n'assiste jamais aux réunions publiques ou qui... majorité de la population. Mais ces acteurs qui s'impliquent dans la vie du quartier s'y impliquent de façon engagée et avec cette volonté de réussir à vivre ensemble. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Mohamed. Ces quartiers, c'est... Alors, ils ont dit quartier sensible. Comme si c'était quelque chose de négatif, c'est bien, quartier sensible. Il y a quelqu'un qui nous a dit pendant la projection hier, qui nous félicitait pour le travail qu'on avait fait, et il disait... Moi, quand j'entends quartier sensible, je me dis... Finalement, on est dans un quartier sensible, on a de la chance. Parce que par rapport au quartier insensible... Donc, c'est beau, les quartiers sensibles. Alors, c'est compliqué. Donc, il faut des gens qui s'emparent de... De leur vie. De la vie sociale. François Joss, vous avez l'impression que ce genre d'initiatives sont quand même relayées dans les médias ou pas ? Est-ce que vous avez pu relever, je ne sais pas, des émissions ou des interviews ? C'est vrai que de temps en temps, il y a quand même des reportages sur des initiatives dans les banlieues qui sont positives. Enfin, on en voit. Mais je crois que... Je pense qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'au fond, vous devez faire votre communication, quoi. Parce que, si vous voulez, on sait bien... Oui, c'est ça. Parce qu'on sait bien que... Je veux dire, s'il n'y a pas d'événement, finalement, on ne parlera jamais des banlieues pour dire tout va bien. Il faut qu'il y ait une initiative qui fasse événement pour le journaliste, sinon il ne viendra pas. Donc, vous êtes condamné, finalement, à être aussi dans un système de communication. Mais si je peux me permettre, c'est que lorsque, même quand on crée ou qu'on fait quelque chose et qu'on invite les journalistes à venir, ils ne viennent pas. C'est ça. C'est devenu un fond de commerce. Le fond de commerce, c'est le spectaculaire qui les intéresse. Voilà. Chaque fois qu'on dit qu'on organise quelque chose qui va se passer en bas du quartier, ça va réunir énormément de monde et recréer du lien. Ça ne les intéresse pas. Si on dit qu'on va donner un rendez-vous dans cet endroit-là, et puis je ne vous dis pas peut-être que ça va mal se passer, ils sont les premiers à venir. Attention, vous parliez tout à l'heure du milieu associatif où il y a, on disait, beaucoup de gens qui s'engagent, pas tout le monde, comme disait Vincent, mais beaucoup de gens qui s'engagent. Après, quand on va voir, par exemple, lors des élections locales ou nationales, d'ailleurs, les taux d'abstention sont quand même records dans ces endroits-là. On n'a pas la ville neuve. Les gens... Non, mais je ne parle pas spécifiquement... Il y a une bonne participation... Je ne parle pas spécifiquement de la ville neuve, mais c'est... Encore une fois, il ne faut pas les pointer comme s'ils étaient coupables de ne pas les voter. Est-ce qu'ils ne sont pas déçus ? Non, mais c'est un constat. Ce constat, il est fait aujourd'hui. Quand je regarde bien, ce n'est pas que dans ces quartiers populaires. C'est 70% d'abstention en général. Et notamment dans ces quartiers, je suis d'accord avec vous, mais... Mais c'est des gens à qui on pourrait potentiellement donner la parole et qui ne l'apprennent pas en n'allant pas voter. Du moment où, encore une fois, les mots, le discours, c'est pour séduire. Les actes pour convaincre. Eh bien, on a souvent les mots pour séduire, mais pas les actes pour convaincre. Et ceux qui, aujourd'hui, vivent ces situations et qui les vivent au quotidien sont tout simplement trompés et arrivent à un moment ou à l'autre puisque leur situation ne change pas. Qu'est-ce qui va changer, finalement, pour eux ? Ils se disent, clairement, si, à la limite, on ne tient pas compte de ce que je peux faire, est-ce que ça mérite que je me déplace ou pas ? Mais vous-même, vous avez milité pour... Non, mais nous, on milite et on continue à militer pour que ça s'inscrive et que ça ait voté. Rappelez-vous, sur les dernières élections, dans ces quartiers, quand ça se mobilise, ils sont capables de faire ou de défaire quelqu'un. Simplement, il faut susciter et garder l'espoir qu'à force de pointer du doigt ces habitants comme s'ils étaient un problème et pas une solution, on exclut indirectement des personnes qui, clairement, décident de rentrer dans le jeu de l'exclusion. On parle beaucoup de violence sociale en ce moment. C'est vraiment dans l'actualité, pour le coup, la violence institutionnelle, la violence étatique, ces gens qui se font licencier, etc. Tout ça, c'est évidemment le terror, aussi. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne date pas de là. Encore une fois, il y a une société qui est violente, il y a une institution qui peut être violente et elle est perçue comme ça. Et du coup, il n'y a qu'à regarder les réactions. Je veux dire, ce qui s'est passé en 2005, il y a eu une réaction avec derrière, moi, j'ai retiré le mot émeute, mais plutôt parler de révolte sociale parce que derrière, il y avait quand même une revendication, elle était sociale. Et bien, on s'aperçoit aujourd'hui quand on regarde le monde du travail, quand je regarde les agriculteurs, et ainsi de suite, je suis désolé, mais ça devient de plus en plus violent. Alors, justement, puisque vous parlez de ces révoltes sociales de 2005, ça fait dix ans pile, est-ce que vous avez le sentiment, François Jost, que le traitement de ce genre d'événement a changé dans les médias depuis ? Parce qu'on se souvient évidemment tous de ces images de voitures en feu, enfin, c'était terrible. Vous avez le sentiment ? Non, je n'ai pas vraiment le sentiment que ça a changé. Moi, si vous voulez, ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement, soit il y a un événement, et on en parle, soit finalement les reportages sur les banlieues où on relève le discours politique. C'est-à-dire que si des discours politiques mettent au centre de leurs préoccupations les banlieues, le journaliste dit « On a été vérifié à tel endroit, si c'était bien comme ça, etc. » Et donc la problématique est souvent posée par les politiques. Et comme les politiques sont souvent actuellement pas mal du côté de la droite extrême, ça amène à ce qu'on aille finalement prendre au mot les politiques et voir, et donc confirmer ou infirmer, et souvent confirmer, évidemment, parce qu'il y a un a priori. Parce que quand on cherche quelque chose, on le trouve. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est un très bon théâtre pour trouver tout ce qu'on veut à un quartier populaire. Un journaliste qui veut trouver quelque chose. Un journaliste qui veut trouver du trafic de drogue, il trouvera. Un journaliste qui veut trouver du trafic d'armes, il trouvera. Et alors il y a aussi une perte de confiance globale. On le voit bien d'ailleurs dans le reportage, dans le regard de ces jeunes, ces jeunes reporters qui vont à la rencontre de la police au commissariat. On vous a ressorti un extrait. Regardez. Nous avons proposé aux jeunes de participer à un reportage sur la brigade spécialisée de terrain. C'est les flics qu'on voit passer régulièrement dans le quartier. Et lui, c'est leur chef, le major Musset. Donc c'est Yacine, Stella, Tessnim, et nous avons César qui est juste là. Donc major Musset, c'est le responsable de la BST. Vous, vous savez qui je suis. Je ne vous cache rien. Je suis policier. Par contre, vous, pas vous, là, cet après-midi, mais la personne que je dois contrôler dans un parc à 2h du matin, j'ai oublié de prendre des précautions. Ça peut être quelqu'un qui sort son chien. Ça peut être quelqu'un qui vient de faire un cambriolage. Peut-être quelqu'un qui a un pistolet à sa ceinture. Au départ, je ne le sais pas. Ah oui, c'est intéressant ça. Vincent Massot, on voit le regard de ces jeunes ados quand ils arrivent dans le commissariat, le regard un peu méfiant. On s'aperçoit que finalement, le dialogue amène tout après. Il y a une défiance de base. Et après, à partir du moment où on provoque une situation, on provoque une situation de dialogue, pour le coup, pas une situation de conflit. C'est facile de provoquer une situation de conflit. Amener une situation de dialogue, c'était compliqué de faire ça. Ah oui ? Ah bah oui, parce qu'il y a des résistances. Les jeunes, ils n'ont pas spontanément envie de se retrouver à aller interviewer un policier. Un policier qui vient faire son travail dans le quartier. Et dans l'interview du policier, il l'explique. Les habitants n'aiment pas être vus avec la police. Ils ont peur d'être vus avec la police. Ils n'ont pas peur de la police. Ils ont peur d'être vus avec la police. Et d'être jugés. Il faut avoir grandi dans ces quartiers pour comprendre, moi, Mme Meshmash, ou pas ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi, effectivement. À l'époque, il y avait des îlotiers. Et ces relations, elles étaient saines. Y compris, tout le monde se connaissait. Même si on faisait une bêtise, on savait que le îlotier, on rentrait à la maison, voir le papa et dire, bon voilà. Les relations se sont complètement dégradées. Aujourd'hui, la relation police-population est un vrai problème. Et on n'a toujours pas réglé ce problème-là. Est-ce qu'on se donne les moyens réellement de travailler autour de ces questions ? On n'est pas là pour faire copain-copain, mais on est là tout simplement pour qu'il y ait une relation un peu plus saine, je veux dire. Moi, je dis aussi que certains, dans certains quartiers, ont aussi peur de la police. Je veux dire, si je repartais du drame de Ziyadébouna paient en leur âme, c'est parce qu'ils ont eu peur de la police qu'ils se sont mis à couvrir et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas normal qu'on ait peur de notre police. On devrait tout simplement, mon autre, être rassuré. Ziyadébouna, c'était il y a 10 ans, donc c'est deux jeunes qui sont morts dans un transformateur EDF. Et donc, il faut absolument travailler autour de ces questions. Je sais qu'en ce moment, le ministère de l'Intérieur avec le ministère de la Ville ont proposé des projets de financement pour tous ceux qui amélioreront vont améliorer plutôt les relations ou créer autour des débats des relations police-population. C'est important, mais je vous dis honnêtement, ce n'est pas facile. Il y a des résistances, énormément de résistances et de chaque côté. François-Jos, pour terminer, puisqu'il nous reste peu de temps, simplement, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants, justement, puisque vous enseignez ? Ah ben écoutez, moi j'enseigne essentiellement l'analyse de la télé et donc je me retrouve tout à fait dans ce genre de document parce que ce que ne savent pas les étudiants et ce qui fait que parfois ils pensent que les médias mentent, etc., c'est qu'ils ne savent pas contextualiser. Ils n'ont aucune idée de comment on fait une interview, ils n'ont aucune idée de combien de temps ça dure, combien de temps on garde, quelles ont été les questions parce que parfois on les enlève. Quand vous avez quelqu'un qui commence dans un reportage par dire oui je suis en colère, c'est bien parce qu'on lui a demandé d'abord s'il était en colère donc ça qu'on apprenne à le voir donc tous ces éléments voilà ce que je fais et je pense que l'éducation aux médias est absolument fondamentale parce qu'il ne faut pas arriver à ce que des jeunes disent de toute façon les médias nous mentent et ce n'est pas nos porte-parole on ne peut pas discuter avec eux. l'éducation aux médias dans les écoles c'est effectivement un projet merci infiniment en tout cas à tous les trois d'être venus nous voir c'était très complet c'était passionnant si vous souhaitez revoir ce documentaire et ce débat ils sont disponibles sur le site internet de publicsénat publicsénat.fr à présent je vais vous présenter le thème de votre deuxième documentaire de ce soir une plongée rien à voir au coeur de séances de négociations ultra secrètes elles se sont déroulées en banlieue parisienne entre 1970 et 1973 en pleine guerre du Vietnam des accords de Paris ces réunions amèneront aux accords de Paris ça s'appelle Vietnam au coeur des négociations secrètes et c'est un documentaire signé Daniel Roussel